Bilan optimiste dans la mesure où notre campagne a été lancée dès le deuxième jour par notre tête de liste, Mahamad Bounaf de la John, qui est venue à Saint-Louis et lors du meeting de Saint-Louis, une présence très appréciée de son Excellence Ousmane Tanourdien, président du Haut Conseil des Collectivités Territoriales et surtout secrétaire général du Parti Socialiste. A Saint-Louis, tout au long de cette campagne, nous avons senti une unité très forte entre les partis membres de la coalition Beno Bocayakar, ce qui a permis au comité électoral départemental de fonctionner régulièrement nos réunions se tenaient chaque samedi et chaque mercredi à 11h et aussi au comité électoraux au niveau des cinq communes de Saint-Louis, de Gandon, de Nyebène-Gagnol, de Fasngom et de Pâle qui ont fonctionné eux aussi régulièrement. Ces comités ont mis en place des comités de quartier pour Saint-Louis, des comités de zone pour les quatre autres communes de l'arrondissement de Raou et ces comités de zone ont d'ailleurs donné lieu à des comités de village. Tous ces comités ont fonctionné avec en leur sein non seulement les partis membres de Beno Bocayakar mais aussi les coalitions, les mouvements de soutien au président Macky Sall, les associations des membres de la société civile et des indépendants qui se reconnaissent dans la politique du président de la République, M. Macky Sall. Et notre ligne de conduite a été essentiellement l'approche proximité, aller voir les électeurs là où ils sont, dans les quartiers, dans les villages, les rencontrer, discuter avec eux pour les convaincre et aussi de temps en temps quelques meetings, quelques caravanes et cinq activités départementales dont une activité majeure qui était la journée consacrée à la jeunesse qui s'est déroulée à Gannon. Je pense qu'au bout de 21 jours, après tous ces échanges avec les populations du département de Saint-Louis avec nos différents candidats Mohamedou Mansour Fay, Khoudyambay, Aminata Gueye, Aruno Sow et Aminata Fall. Nous sommes Aminata Fall, dite Bintafal, nous sommes tout à fait optimistes pour dimanche. Professeur, on vous a vu sur le terrain, donc vous en donnez l'étiquette de sapeur-pompier dans la coalition Beno. Est-ce que cela rime avec ce que vous avez fait sur le terrain, l'étiquette qu'on vous a donnée ? Moi, je joue mon rôle de coordonnateur du comité électoral départemental. Dans ce sens, je suis le chef d'équipe, je suis l'entraîneur et le coach avec tout le comité électoral départemental. Je suis en même temps un responsable politique dans le département de Saint-Louis. Donc, je suis allé partout où le besoin se sentait, où partout moi-même, où je pensais que je pouvais apporter quelque chose. Et c'est ce qu'ont fait les différents candidats, les différents responsables politiques, et même des personnes dont le nom sans doute n'a pas été cité et qui ont contribué à ce qu'aujourd'hui, à deux jours des élections, nous soyons optimistes. Professeur, on a noté de la violence sur le terrain politique. Comment analysez-vous ce phénomène ? Je voudrais surtout saluer qu'ici, à Saint-Louis, la campagne électorale s'est déroulée jusqu'à présent dans un climat pacifique de convivialité et un climat qu'il nous faut préserver jusqu'à la proclamation des résultats et après la proclamation des résultats. Ceci, c'est la culture de Saint-Louis. Nous entendons, au loin, des bruits de violence, des bruits sonores d'invectives. Nous pensons que ce n'est pas une bonne chose. Il faut revenir à la sérénité. Ce qui est aujourd'hui en jeu, c'est l'intérêt national, c'est le développement du Sénégal, c'est la construction de l'unité nationale. Et il ne faudrait pas, parce que simplement, on est préoccupé par des résultats ponctuels, remettre cela en cause. C'est pourquoi j'appelle les uns et les autres à revenir à plus de sérénité et surtout à respecter les règles de l'État de droit. Nous sommes un État de droit. Nous sommes une vieille démocratie. Et ce n'est pas dimanche qu'on vote pour la première fois ou la deuxième fois. Et nous avons toujours voté. Et il faut continuer à voter dans le calme, à voter, à rentrer chez soi, attendre la proclamation des résultats. Nous le savons au Sénégal, personne ne peut voler les résultats. Et les médias sont là d'ailleurs pour porter témoignage et éclairer et informer tous les citoyens des résultats sur l'ensemble du territoire national et hors du territoire national. Et que chacun soit fair-play. Le résultat sorti des urnes, de toute façon, s'imposera à chacun. La décision du Conseil constitutionnel contestée par une partie de l'opposition, quelle analyse vous en faites aussi ? Mais chaque citoyen a le droit de voter dès lors qu'il est inscrit sur les listes électorales. Et il me semble que le président de la République a joué son rôle qui est de gardien de la Constitution, d'assurer à chaque citoyen l'exercice de ce droit constitutionnel. Et il l'a fait en consultant l'instance qui est dédiée pour cela, à savoir le Conseil constitutionnel. Et les instruments de vote qui ont été donnés sont des instruments tout à fait fiables que les uns et les autres utilisent dans le quotidien pour s'identifier. Et je pense qu'il faut que chacun laisse maintenant le rôle aux citoyens. C'est aux citoyens de jouer le rôle. À minuit, aujourd'hui, les partis politiques, les coalitions, les listes indépendantes doivent s'effacer et laisser la place aux citoyens. Il appartient aux citoyens de décider qui ils vont envoyer à l'Assemblée nationale. L'appel que vous lancez à l'endroit des Saint-Lysiens et autres militants de la coalition Benoît. C'est de se lever très tôt le matin et d'aller voter. D'aller prendre cinq bulletins, dont, évidemment, le bulletin de Benoît Boc-Yakar avec cette tête de cheval royale avec le portrait de Boun Abdallah John, d'aller voter et de rentrer chez eux et d'attendre les résultats. Merci, Professeur Maritounian.